Aujourd'hui à Revue, un film qui apparemment avait tout pour être directement dans ma niche. De la musique des années 80, un ours cocaïné, le Han Solo des pauvres, le fils d'Ice Cube, des gamins, une mère, des flics, des bandits, des ambulanciers et une énorme ribambelle de débiles. On verra bien à la fin si c'était dans ma niche tant que ça. Aujourd'hui à Revue, Cocaine Bear ou Crazy Bear. Et ça commence maintenant. Bon, si vous n'avez pas lu le titre, il y a des spoilers. Il y a des spoilers. Le film commence avec, en ambiance, une chanson des années 80 et visuellement, un mec qui lance de la cocaïne du haut d'un avion. Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel ce matin à Knoxville. Des marcheurs, dont un roue qu'on aimait beaucoup plus dans Game of Thrones, atteignent le sommet de la montagne. Ils voient un ours et ce qu'ils décident de faire, c'est de prendre des photos. Note de la rédaction. Si vous croisez un ours en forêt ou dans la nature en général, cassez-vous. Cassez-vous avant que l'ours vous voie. Un ours n'est pas votre ami. Un ours n'est pas un jouet. Un ours est un tueur, un prédateur. Un coup de patte et vous n'avez plus de gueule. À moins, bien sûr, que vous avez en votre possession, sur le haut d'une montagne, une sulfateuse. Là, vous pouvez affronter l'ours. Et pour ceux qui se posent la question, non, dans Cocaine Bears, il n'y a pas de sulfateuse. On est tellement chanceux avec la nature. Les flics finissent par trouver le corps du mec qui lançait de la cocaïne parce qu'il s'était pété la tête sur le corps de la porte de l'avion et donc quand il a sauté, il n'a pas pu ouvrir son parachute. Et ça, ça excite les flics parce qu'ils disent qu'il y a plein d'autres cocaïnes à trouver. Du côté des dealers, on veut aussi retrouver la coke manquante parce qu'ils se sont rendu compte avec l'annonce des flics que ce n'est pas la quantité totale. Donc, le reste se retrouve en forêt. Et là, vous avez la prémisse de base du film. Il y a un flic qui va aller dans la forêt. Il y a des gangsters qui vont aller dans la forêt. Il y a une petite fille qui va sécher ses cours et aller dans la forêt avec son pote. Quand l'école va appeler la mère, eh bien, la mère va aller dans la forêt aussi. Et il y a une garde forestière qui va également aller dans la forêt. Donc, la prémisse de ce film-là, c'est plein de gens dans la forêt. La plupart sont là pour trouver de la cocaïne. Les autres sont juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Je cherche ma fille. C'est dangereux, la forêt. D'ailleurs, les gamins qui ont séché les cours vont être les premiers à trouver de la cocaïne. Et la drogue, c'est mal. Par chance, les gamins sont au moins relativement intelligents. Regarde, il y a une bête qui l'a ouverte. Assez peut-être bien. Je dis ça, je dis rien. Quand vous allez regarder ce film-là, vous arrivez vers la trentième minute à peu près et vous vous dites, on parle beaucoup de cocaïne, on parle beaucoup d'aller dans la forêt et on parle un peu d'ours. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment vu d'ours bouffer du glandu. Je n'ai pas vraiment vu d'ours faire de la cocaïne et on a appelé le film Cocaine Bear. Si tu appelles ton film Cocaine Bear, moi, je veux voir un ours faire de la cocaïne et tuer des gens. Enfin, vers la quarantième minute à peu près, un mec se fait bouffer par un ours. Et laissez-moi vous dire que ça fait plaisir. Et j'avoue que ça, ça m'a fait sourire. On arrive maintenant à la meilleure scène du film, OK? C'est la scène avec les ambulanciers. Quand vous allez être rendu à la scène des ambulanciers, il va y avoir déjà eu une heure de passer dans le film. Mais c'est clairement la meilleure scène du film, selon moi. Après, il y a une scène interminable entre le flic, le Han Solo des pauvres et le fils de Ice Cube. Le fils de Ice Cube, d'ailleurs, qui finit par se faire exploser les doigts. Et le punch de la scène, OK? C'est que le flic est coincé sur le toit d'un gazebo avec la cocaïne et que les gangsters sont pris en joue en bas du gazebo. Oui, le flic trouve plus le moyen de redescendre du gazebo. Si ça, c'est pas du scénario digne des Oscars, je sais pas quoi vous dire. Mais bon, un ours arrive et ça change le statu quo. Je veux voir quel genre d'effet ça aura sur lui. Toi qui écoute Revue, qui fait une vidéo sur Cocaine Bear, pourquoi ne pas t'abonner juste ici? Laissez un pouce bleu, un message, activez les notifs et surtout, partagez la vidéo avec tes copains. On retourne maintenant à Cocaine Bear. Quand la nuit tombe, la mère retrouve sa fille. Et les gangsters, maintenant menés par Ray Liotta, retrouvent un sac de coke. Mais un sac, c'est pas assez parce que Ray Liotta, il a besoin de toute la dope possible pour payer sa dette aux Colombiens. Sincèrement, dire que c'est le dernier film de Ray Liotta, ça brise le cœur. Et là, on est arrivé à la fin du film et elle est relativement simple. Ray Liotta fait chier à tout le monde. La mère, les gamins, ses pot gangsters, il fait chier les petits oursons, il fait chier la mère des ours. Et devinez ce qui arrive à Ray Liotta. Et je viens de vous raconter Crazy Bear. Ou Cocaine Bear. C'est un ours débile. Débile? On s'est dit fuck! Hé! On ne jure pas dans ma forêt. Maintenant, voilà le problème principal de ce film-là. C'est le ton. Quel est le ton de ce film? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un film d'horreur? C'est clairement pas un film d'action. Il n'y a pas d'action. C'est pas un huis clos parce qu'on est tout le temps en train de bouger à gauche puis à droite. Clairement pas une aventure épique. Et c'est pas la parodie d'un autre film. Donc, le problème principal du film, c'est qu'on est incapable d'identifier le ton du film. Déjà, il y a beaucoup trop de personnages qui sont uniquement là pour tuer du temps. Faire du remplissage. Genre l'histoire du flic avec la codépendance qu'il a avec son petit bichon. On s'en balance, mais pas juste un peu, quoi. Ensuite, je vous dirais qu'ils auraient dû appeler le film Une mère cherche sa fille dans la forêt parce qu'on passe plus de temps avec la mère, sa fille puis le gamin qu'à regarder l'ours faire de la coke ou tuer des gens. Et oui, ça, ça finit par te saouler aussi. Après, quel est le public cible de ce film-là? Je pense sincèrement en faire partie parce qu'ils nous l'ont vendu comme un genre de série B. Ce film-là n'est pas un série B. Et ce film-là n'est pas un nanor. Et ce film-là n'est pas un nanor amplifié, un nanor par exprès. Oubliez ça, c'est pas le cas du tout. Donc, je me demande qui était le public cible pour Cocaine Bear, quoi. Et un autre truc dont ce film-là est coupable et selon moi, c'est son pire crime, c'est qu'ils veulent faire semblant de donner une ambiance années 80 au film, OK? Tu veux faire ça, va jusqu'au bout de ton idée. Et quand je dis aller au bout de son idée, je veux dire, vas-y dans le langage des années 80. Vas-y dans la violence des films des années 80. Vas-y pas en demi-mesure comme si on était en 2023, si tu veux. Copier les années 80, eh bien, copie donc ce qu'il y avait de bon dans les années 80. Le problème, c'est que ces demi-mesures-là qu'il y a tout le long du film, en tant que spectateur, ça te sort de l'histoire et ça te sort du film. Après, je m'attendais à quoi de la réalisatrice de Charlie's Angel et Pitch Perfect 2? Parce que ça aussi, c'est peut-être un problème qui est plus personnel. Ils nous ont vendu ce film-là comme un super divertissement. C'est correct, tout au plus. Ce film-là, c'est 98% de hype et une scène qui a de l'allure. Ils nous ont plus vendu le mot cocaïne que le film en tant que tel. Ah, regardez, ils ont trouvé un titre fou. Mais le titre n'a absolument rien à voir avec le film. Oui, il y a un ours. Oui, il y a de la cocaïne. Oui, l'ours fait de la cocaïne. Mais l'ours, ce n'est pas le principal personnage du film. Et je ne pourrais même pas vous dire c'est qui le principal protagoniste du film parce que je pense qu'il n'y en a pas. Voici mon conseil pour vous, revuistes. Trouvez la scène de l'ambulance sur Internet, regardez-la et sauvez-vous 1h20. Parce que Crazy Bear ou Cocaine Bear, c'est que du hype pour un film buff. Et si vous voulez une comédie d'horreur, allez donc voir Tucker et Dale Faites le mal. Au moins, vous ne perdrez pas votre temps. Je crois que c'est la première fois que je fais un film qui est plus d'actualité. Alors, je remercie tout le monde qui ont passé le temps à écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, vous pouvez bien sûr vous abonner juste ici. Laissez un pouce, faire tout le tralala qui aide l'algo YouTube à aider la chaîne. Et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada